Salut les gens, c'est San, on se retrouve sur Sunless Skies, je vous bascule sur le jeu tout de suite. Alors on est dans une ville. Voilà, je sais pas s'il y a une pause. Voilà, The Clemfields, ça clignote. Donc c'est un jeu qui apporte vraiment, je vais sortir dehors pour parler de l'ambiance. C'est quand même un jeu qui donne un rendu et une ambiance assez exceptionnelle. Il y a la musique qui est forte, l'ambiance sonore, la machine. Quand on est dans le menu, c'est pareil, on entendait des bruits pendant que ça charge, qui correspondent vraiment à ce qu'on pourrait entendre dans la machine. J'aime bien les petits, j'aime bien le design, j'aime bien les décors, j'aime bien la façon dont c'est fait. Vous voyez, quand on heurte quelque chose. Là, hop là, les petits éclats, le bruit. Je suis pas mal satisfait de ça, c'est ce que j'attendais, c'est ce qui m'avait vraiment le plus plu dans le jeu, dans le premier jeu. J'aime beaucoup la maniabilité du jeu, je me retrouve bien dedans. C'est pas trop compliqué, pour quelqu'un comme moi, il ne faut pas que ce soit absolument aberrant. Après, j'ai plus de problèmes, c'est avec les explications du jeu, il n'y en a vraiment pas assez. Là, vraiment, on a le journal, on a pas mal de trucs et tout, mais alors, pour comprendre comment le jeu marche, il faut se lever tôt. Et même moi qui ai joué au premier, le temps que ça revienne, c'était un petit peu compliqué. Comprendre tous ces tokens, et puis bon, ça reste vague, vous voyez, le skill pour confronter et dominer, pour investiguer, pour enquêter et déduire. Ça reste assez vague, en fait. Là, c'est vraiment ce qui va me gêner le plus dans le jeu. Et puis après, il y a le niveau d'anglais, vous avez vu, j'ai le niveau d'anglais qui est moyen. J'arrive bien à comprendre, mais alors, à traduire, à traduire, c'est trop pointu, quoi. J'arrive à comprendre le sens des phrases, sans comprendre, sans, comment dirais-je, sans avoir besoin d'aller trop dans les détails. Mais alors, après, derrière, voilà, il y a pas mal de choses à faire, en fait. Il y a plein d'endroits, on a vu qu'on est en train de découvrir la première carte. Ah, j'ai perdu des sous. Alors. Ouais. Alors, bon, alors après, il y a le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, c'est à la fois complexe pour comprendre, et puis complexe pour s'immerger. Bon, on va passer tout de suite. Allez, on va passer, vous en avez vu assez, je pense. On va passer tout de suite au bilan, que je vais revenir en arrière, parce que vous n'êtes pas censé les voir au fur et à mesure. Surtout qu'en plus, j'ai changé d'avis. Sur pas mal de trucs. Alors, l'immersion. L'immersion, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci d'immersion. Je suis vraiment dedans, je découvre les monstres, je découvre les histoires, j'adore le monde, j'adore le concept d'être dans la machine. Ce qui me manque un petit peu plus, c'est une vue intérieure de la machine, avec les dégâts, les trucs à les réparer. Là, vraiment, ça m'a manqué. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé voir dans le jeu, pouvoir me déplacer dans la machine, dans mon véhicule, rajouter des modules à l'intérieur de la machine et tout. Alors, on le voit un petit peu, je repascule sur le jeu, bien sûr. On le voit un petit peu ici. Voilà, mais j'aurais bien aimé une petite vue en coupe avec les bonhommes qui se déplacent et tout. Là, je trouve ça un petit peu trop basique, ça. Ça, vraiment, ça me manque. Sans parler de ça, où on ne voit pas les passagers se balader. Voilà. Alors, ensuite, ça sera une vidéo assez courte, je pense. Je vous ai dit, ça fait déjà 5 minutes que je dis ça. L'interface, alors l'interface, moi, elle me va. Elle me va, pas grand-chose à en dire. Je pourrais même mettre un petit plus parce que, parce qu'en fait, elle est bien. Hop là. Mettre un petit plus pour l'interface. Je rebascule sur le bon bout. On la revoit. Vous voyez, moi, je la trouve sobre. On voit bien ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le rechartement. Là, c'est mon personnage. Là, on peut voir ses facettes. Alors, je n'ai pas trop compris. Alors, les facettes, c'est vraiment juste pour donner des points comme ça. Ça, c'est vraiment dommage. On n'ait pas de petits pouvoirs, de petits talents, un arbre de talent ou un truc comme ça. Ça, c'est pareil. Il y a un petit manque de profondeur à ce niveau-là sur le personnage. On a des histoires ici, un scandale, ici un Passless Love. Super, mais en même temps, derrière, ça ne nous débloque rien de spécial. Pas de pouvoirs spéciaux, pas de choses. Alors, je ne sais pas si dans l'histoire, c'est intégré ou pas. Mais, voilà quoi. Ça va manquer, en fait. Mais l'interface est pas mal. Là où, selon moi, ça pêche un petit peu, c'est le gameplay. Alors, le gameplay, ce n'est pas qu'il soit mauvais. C'est que je trouve qu'il y a un manque de profondeur. Je vous ai dit, j'aurais aimé la vue en coupe du vaisseau, un peu à la FTL par le dessus, ou dans pas mal d'autres jeux où on peut se balader dans une locomotive. J'en ai vu, et faire des choses. J'aurais aimé voir mon équipage. J'aurais aimé voir les dégâts lors des combats. Pareil, les combats à la FTL, ils sont tellement bien faits. Pourquoi pas ? Il faudrait que je présente la FTL, si ça se souvient, il y en a qui ne connaissent pas. Et puis, pareil, pour le personnage, ça manque de profondeur dans les talents. Il y a ses 4 skills, mais même le sexe n'a pas d'importance. On est assez détaché, finalement, de son personnage, et heureusement, parce qu'il disparaît. Vous voyez l'ambiance ? C'est vraiment violent, moi. J'ai du mal à parler tellement le son est fort. Et pourtant, je ne l'ai pas mis si fort, mais... Ouais, j'aime bien l'ambiance. Alors, l'avenir, par contre. Eh bien, l'avenir, il n'y en a pas particulièrement. Le jeu va s'arrêter là quand on l'aura fini. Cependant, il a très, très clairement une longue durée de vie. Il n'a probablement pas une grande rejouabilité une fois fini. Mais, vous l'avez vu, on refait plusieurs fois les mêmes choses au début. Puis, on va le refaire, puis refaire, puis refaire. Je ne sais pas s'il y a... Il y a peut-être un check-up par map. Il y a peut-être un endroit où ça bloque et tout. Et puis, on apprend à mieux jouer, à mieux gérer les choses, je pense. Vous avez vu qu'au niveau cash, j'arrive à gagner 3 pièces d'or. Il faut changer de magie. Il en faut 4 000, 5 000, 30 000, 100 000. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Alors, on va basculer maintenant un petit peu sur... Voilà, ici. Je vous bascule sur cet écran. Alors, qu'en pensent les gens ? Les gens, ils sont contents. Les gens, ils sont pas mal contents. Après, c'est des évaluations qui sont faites en anglais pour la plupart. Donc, si j'affiche que les évaluations dans notre langue, j'imagine que ça sera un petit peu différent. Bon, ben voilà. Les gens sont satisfaits parce qu'ils savent ce qu'ils achètent. Ils le pensent. Il n'y a pas beaucoup d'infos à collecter sur Internet sur comment faire. Et sincèrement, c'est un jeu de découverte. Je vous déconseille fortement d'aller sur un wiki, regarder comment on résout tel ou tel truc. Donc, à mon avis, ça gâcherait une grande partie du plaisir et surtout de la durée de vie du jeu. Alors, le prix de ce jeu, c'est 23 euros. Ah ben, pour moi, ça reste un petit peu cher par rapport à la profondeur du jeu. La profondeur de gameplay, c'est ça qui m'embête le plus. C'est la profondeur de gameplay. Si ça avait été un peu plus détaillé, qu'il y avait eu un arbre de technologie, des choses à découvrir qui débloquent des objets. Après, il y a des trucs à découvrir qui débloquent des objets spéciaux. Mais ouais, un peu plus détaillé. Un arbre, par exemple, de compétences, de technologies, des choses où on ait envie de progresser. J'aurais aimé aussi, ce qui ne m'a pas plu, c'est que quand je suis mort la deuxième fois, j'ai recommencé avec moins que ce que j'avais fait la première fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cumul. Il faut faire mieux la deuxième fois pour redémarrer et mieux la troisième fois. Donc, en fait, si vous jouez bien, bien longtemps et tout, une partie, alors qu'ensuite, vous perdez vite et vous recommencez, vous repartez comme si vous commenciez votre première partie. Ça, c'est vraiment un défaut pour moi qui fait que ce n'est pas vraiment roguelike. On ne va pas s'amuser à cumuler, à mettre des choses dans notre sacoche pour repartir plus facilement. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors, est-ce que je conseille d'acheter ce jeu ? Vraiment, tout dépend. On va partir du principe que vous avez un bon niveau d'anglais, que vous êtes capable de comprendre. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, ça n'est même pas la peine d'y penser. Je suppose que de toute façon, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo où vous avez décroché il y a à peu près deux heures. Si vous avez un niveau d'anglais suffisant pour comprendre, je pense que c'est un moment de détente, c'est un moment d'immersion, c'est un moment de découverte. C'est un peu un jeu de rôle, voilà, c'est ça. Mais en même temps, je ne peux pas le conseiller parce qu'il me manque la profondeur de gameplay que j'aurais voulu. Alors, si vous achetez ça pour vous détendre un moment, pourquoi je ne dis pas non ? Parce qu'à mon avis, on en a pour son argent au niveau de durée de vie et durée du jeu. Pour moi, avec un jeu pareil, on peut jouer entre 40 et 80 heures, il n'y a aucun souci. Donc, on en a pour son argent. Si on aime ça, si on est bien dans l'ambiance, si on est bien dans le monde, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir l'acheter. Sauf si on a bien sûr trouvé mieux comme jeu ailleurs. Par contre, mais pour autant, je ne peux pas non plus dire pour 23 euros, vous avez un jeu complet, satisfaisant avec tout ce que vous pouviez espérer dedans. Voilà, bon, c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. N'oubliez pas, précisez-moi s'il y a des jeux que je présente. Je vais faire un petit truc sur FTL que je pourrais ressortir comme ça une semaine où je n'aurais pas trouvé de jeu parce que je pense que les gens doivent connaître FTL. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce jeu en jouant à ce The Sky, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et bien voilà, donc mon opinion, achetez-le si vous êtes partant pour le côté immersion, détente, découverte, jeu de rôle, aventure. Si à l'inverse, vous avez envie de faire du management, un petit peu de gestion et d'organisation et tout ça, ça va vous manquer. Ça va vous manquer dans ce jeu-là. Voilà, c'est un jeu un petit peu contemplatif. C'est un peu le même reproche que Donoffman, en fait. Voilà, ou Donoffman, pareil, dans la gestion, on ne va pas très très loin non plus. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada